Hello, salut, bienvenue dans le groupe des gens qui créent dans leur vie. Alors ici nous on écrit des chansons, on écrit des textes, on aime chanter, on aime la musique, mais tu peux aussi aimer créer dans ta vie, créer dans ton quotidien, dans ton activité et c'est bien de ça qu'on parle. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de la retraite. Alors, non je ne vais pas vous parler de ma retraite, je vais vous parler de savoir prendre une retraite pour créer. Dans une précédente vidéo, on avait déjà vu que ça pouvait être bien de temps en temps rassembler ces idées. Alors je ne sais pas si tu veux comment est ta vie, est-ce que tu vois beaucoup de monde, est-ce que tu as une vie trépidante, est-ce que tu as une vie très chargée, je ne sais pas, une grosse activité professionnelle, beaucoup de loisirs, une vie associative, tu fais plein de choses à droite à gauche, tu rencontres plein de gens ou alors au contraire tu as une vie mortelle d'ennuis. Alors je ne sais pas, voilà. Bon, mais si tu es dans le cas d'avoir une vie bien chargée, bien remplie, que tu vois du monde et tu fais des rencontres et tout et tout, à un moment tu peux te retrouver dans une situation où tu ne sais plus dans quelle direction aller. Et c'est embêtant parce que quand on crée, on a besoin d'un axe, on a besoin d'une direction. Il faut qu'on aille quelque part si tu veux, d'accord ? C'est bien d'avoir du vent dans les voiles, d'avoir des idées, mais à un moment, il faut donner la barre au bateau, il faut donner la direction, tu vois ? Sinon, tu n'arriveras jamais à rien. Et pour te faire une analogie, si tu prends un chien qui est dans un pré et puis tout d'un coup... Il y a un oiseau, il va courir après l'oiseau, d'accord ? Bon, mais maintenant, tu lâches le chien, il y a plein d'oiseaux partout. Il va courir après un oiseau, mais tout d'un coup, après un autre oiseau, et un autre, et un autre, et un autre. Et à un moment, en fait, le chien, ce qui est rigolo, c'est qu'il va rester sur place, il va dire, attends, je ne sais plus après quel oiseau courir, et il va rester sur place. Et c'est exactement ce qui va se passer pour toi si à un moment, tu ne te fixes pas un axe, un oiseau à suivre, tu vois ? Et alors, pour faire ça, c'est là où la retraite intervient. Et alors, une retraite, une retraite, c'est quoi ? C'est se retirer, c'est se retirer un petit peu du monde, ou se retirer de la suractivité, se retirer de l'effervescence, des soirées, des rencontres, des rendez-vous, des notifications, toutes ces choses-là. Et alors, tu n'as pas besoin forcément de prendre une grosse retraite, tu vois ? Tu peux faire une retraite d'un après-midi, par exemple. On peut commencer par ça. Tu peux te faire une retraite d'un après-midi, alors tu vas simplement couper ton téléphone, tu vas déconnecter le réseau de ton ordinateur pour éviter d'avoir des notifications, des trucs qui bipent, des messages, des Facebook, des je ne sais pas quoi. Et simplement pour pouvoir faire le point sur tous ces oiseaux que tu as vus, toutes ces idées qui sont apparues, toutes ces rencontres que tu as faites, et dire qu'est-ce que je peux tirer de tout ça ? Est-ce que ça me nourrit ? Ça me nourrit, oui, ok, mais ça me nourrit quoi ? Qu'est-ce que je peux tirer de ça ? Qu'est-ce que je peux, dans quelle direction je peux aller ? Qu'est-ce que je peux écrire ? Qu'est-ce que je peux raconter aux gens ? Qu'est-ce que je peux transmettre à travers mes créations ? Et il faut se poser comme ça, toi, pour reprendre le temps de se questionner, de digérer en fait un petit peu tout ce qu'on a reçu dans notre vie, à travers les rendez-vous, le boulot, il y a ci, il y a ça, et machin. Et d'un coup, il faut se mettre en retraite, tu vois ? C'est ça vraiment l'histoire de retraite. Alors après, ça peut être, si ce n'est pas un après-midi, tu peux imaginer ça une journée entière. Par exemple, un dimanche, tu vois, tu ne réponds à personne au téléphone, tu ne vois personne, tu n'as pas d'interaction. Alors, tu peux rester si tu vis en famille, avec ta famille, tu vois, mais pas d'interaction extérieure, de nouvelles sollicitations, de copains qui vont te proposer de nouveaux trucs, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouveaux rendez-vous. Non, 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 non. On coupe tout ça, on coupe tout ça parce qu'on est en retraite pour faire le point. Par exemple, si tu écris, si tu aimes bien écrire, il y a ce qu'on appelle des stages d'écriture. Et ça, ça dure deux jours par exemple. En général, ça peut durer une semaine. Moi, j'avais fait un stage d'écriture une fois, c'était une semaine. Des fois, dure deux jours, le temps d'un week-end. Et c'est un truc où pendant, en fait, deux jours, tu ne vas faire que ça. Tu ne vas penser à rien. Il n'y aura pas un rendez-vous avec un livreur, je ne sais pas quoi, la UPS que tu dois attendre demain, tu as un truc à penser. Non, il n'y a pas ça. C'est pendant deux jours ou une semaine, le temps de cette retraite, un peu de ce stage d'écriture, tu vas juste réfléchir à quoi ? Réfléchir à écrire, réfléchir à ordonner tes idées, réfléchir à faire le point sur la direction dans laquelle tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux partager aux gens à travers tes créations ? Ta musique, tes chansons, c'est quoi ton idée ? Donc voilà, ça, ça peut être cette retraite. Cette retraite, tu peux aussi la faire, une mini-retraite, toi, ça va être une balade. Tu vas partir t'isoler un peu. Tu pars sans ton téléphone ou tu le déconnectes, en tout cas, si tu prends des notes avec ton téléphone, mais tu le coupes du réseau. Et tu pars faire une balade, peut-être d'une demi-heure, une heure. Et pendant ce temps-là, tu vas pouvoir faire le point. Et tu n'es plus sollicité. Toi, tu n'as plus d'input, de sollicitation extérieure. Et tu peux te concentrer sur tes idées. Tu te mets en retrait, tu vois. Et il y a plein de manières. Ça peut être même dans une soirée où il y a du monde ou machin. Tout d'un coup, tu vas t'isoler, je ne sais pas moi, aux toilettes ou tu sors cinq minutes, toi, dehors, juste pour faire le point. Et parce que, tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de sollicitations, plein d'idées, plein de trucs. Toi, je ne sais pas, tu es dans une soirée et puis si on te cause, ah ouais, toi, tu fais ça. Moi, je ne sais pas, ah ouais, tiens, mais ça me donne l'idée de ça. Mais si tu t'extrais de la soirée comme ça, cinq minutes, tac, tu te mets en retrait. La soirée, tu sors dehors, tac, tu vas te mettre dans les toilettes, dans un coin, je ne sais pas, dans une pièce un peu à part. Tu fais le point là sur tes idées, tu notes, tu toques et après, tu peux y aller. Et ça va vraiment être bénéfique si tu veux, cette retraite, cette retraite, cette prise de retraite, cette mise en retrait parce que tu vas avancer beaucoup plus vite et pense à ce chien, pense à ce chien si tu cours après 40 000 idées, pense à ce chien qui ne sait plus après quel oiseau courir et à un moment, il stagne. C'est vraiment cette image, il est sur place et il n'avance plus et nous, on veut avancer. Donc, pense à ce chien, pose-toi, mets-toi en retrait, arrête de courir après tous les oiseaux et choisis un oisier. Choisis ta direction. Voilà. Alors, écoute, tu peux toujours partager cette vidéo si tu as des amis qui sont dans ce cas-là, qui courent après 40 000 projets et qui ne savent pas se poser, s'arrêter. Voilà, ça pourra les aider. Et puis, comme d'habitude, tu te sers dans la description, il y a des cadeaux, tu peux télécharger des vidéos, des conseils. Et puis, tous les dimanches, on se retrouve bien sûr pour bien chanter des conseils sur la loi, des astuces, des tutos. Il y en a plus d'une centaine sur cette chaîne. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501